Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans question d'actualité. Vous le savez tous, c'est depuis ce lundi dans l'après-midi que les chefs de l'État, Pélix-Antoine-Chiseguedi-Chilombo, séjournent dans la ville touristique de Goma. Nous sommes dans la province du Nord-Kébou. Et dans cette partie de la RDC, le président de la République est allé pour essayer ou tout simplement pour aller faire l'évaluation de la situation sécuritaire. Et c'est autour de cette question d'actualité que nous recevons aujourd'hui l'honorable député Thomas Lupata. Il est cadre de l'UDP, c'est honorable. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, le choix, mes électeurs. L'honorable Thomas Lupata est député provincial élu de la circonscription électorale de Lubumbaché, cadre de l'UDP. Directement honorable, quel est l'état actuel de santé d'EUDP ? Oui, mon parti se porte à merveille et il est à la phase de sa rédynamisation parce que vous deviez comprendre qu'il doit constituer le bras séculier du pouvoir que fils maison venait d'obtenir. Et nous sommes là pour accompagner ce pouvoir-là dans la vision et dans l'idéologie ainsi que le projet des sociétés de notre parti afin de pouvoir imprégner la marque UDPS par rapport à la bonne gouvernance dans cette république. Les chefs de l'État sijournent depuis ce lundi à l'est de la RDC dans la ville touristique de Goma. Est-ce une lueur d'espoir pour les gomatraciens honorables ? Évidemment, vous devez savoir qu'en tant que chef de l'État, lorsque vous lirez l'article 69 qui le définit et qui lui donne les attributions, vous allez comprendre qu'en tant que symbole de l'unité nationale, en tant que garant de la nation, son champ d'application, son champ d'exercice de son pouvoir reste l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, il n'est pas président seulement pour le Okatanga, il n'est pas président seulement pour la ville-province de Kinshasa, il est président de la République démocratique du Congo. Donc, là où l'on parle république, il y est dans nos frontières, c'est ça, sa parcelle de pouvoir. Donc, quand il se retrouve à Goma, ça fait partie, bien entendu, de ses missions en tant que garant de la nation. Il doit s'intéresser au moindre détail, à des péripéties, à des détails, à des situations qui concernent la nation tout entière. Voilà pourquoi cela justifie sa présence, toujours dans le cadre de pouvoir pacifier, mettre à l'aise les fils et filles du pays par rapport à leur vie au sein de leur pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Le chef de l'État est arrivé à Goma sous une forte sécurité honorable. Est-ce le dossier qu'Amérique serait à la base de ce renforcement de sécurité ? Je venais de vous dire qu'il est le symbole de la nation. Donc, il n'est pas à confondre avec un chef de quartier. Comprenez que là où il est, il porte les aspirations du peuple. Il est l'incarnation de la nation. Donc, c'est avec raison. D'ailleurs, ça se fait. Vous voyez comment Trump, lorsqu'il doit se déplacer, vous voyez les unités de toutes sortes sur le plan de la machine sécuritaire, c'est déployé partout. Alors, c'est la même chose avec le président de la République. Surtout que la partie Est, nous devons le dire, c'est une partie non seulement qui présente un danger assez permanent. C'est en quelque sorte une zone rouge. Effectivement, il y a trop de problèmes. Vous savez que des mirements, quand il a été là-bas, un avion a été abattu. Ça, vous le savez. Je crois qu'en tant que Congolaises, en tant que Congolais, tous, nous devons nous sentir préoccupés par rapport à sa situation sécuritaire. Donc, c'est quelqu'un que nous devons garder en tant que don de Dieu. Parce que des gens comme Félix, vous n'en avez pas tous les jours. Et il porte vraiment l'espoir de tout un peuple. Il faut vraiment tout faire pour les sécuriser à travers la prière, même à travers la vigilance qui doit être démise auprès de chaque Congolais, de sorte qu'il reste toujours en vie pour réaliser le bonheur de son peuple. Honorable Thomas Loupasta, pensez-vous que les chefs de l'État, Félix-Antoine-Tisségué, dit Chilombojui encore de la confiance de la part de la population de Goma ? Évidemment, vous avez vu vous-même, vous avez assisté à l'accueil qui a été combien délirant. Les Congolais se sont exprimés sur la partie Est de notre République et notamment à Goma, je vous ai dit, c'était une ambiance totale. Ça, c'est la preuve que le peuple aime son dirigeant. Et d'ailleurs, les raisons de sa présence, c'est entre autres leur bonheur à travers la recherche de la paix sur la partie Est. Paix qui constitue le gage sans lequel on ne sait pas développer notre pays à travers la partie Est. Voilà pourquoi nous disons que s'il y va, ce n'est pas un pique-nique. C'est entre autres pour l'organisation d'un mini-sommet avec les États frontaliers. Vous le savez, c'est à partir de ces États frontaliers qu'il y a les arrières bases par rapport à tous les mafieux et à tous les terroristes qui sèment terreur et désolation sur la partie Est. Alors Félix, comme il s'est engagé de pouvoir apporter la paix à son peuple situé sur la partie Est. Voilà pourquoi il doit rester derrière ses propos et il doit vraiment réaliser la promesse qu'il a faite à son peuple. Souvenez-vous que dernièrement il était encore au sud de Kivu, là où il a dit, même au prix du sacrifice suprême, il devait donner la paix lorsqu'il s'agissait vraiment de la donner. C'est ça sa mission, en fait, au niveau du pouvoir. Ce n'est pas pour poire outil, ce n'est pas pour tourner le pouce. Voilà qui justifie sa présence sur la partie Est. Ne pensez-vous pas aussi que c'est peut-être le meilleur moment pour les chefs de l'État d'honorer sa parole, celle d'installer les quartiers généraux à l'est du pays ? Il y a d'abord un État major avancé qui avait été déjà installé. Vous allez vous rendre compte que la plupart des généraux se situent depuis qu'il avait pris cette décision dès l'entrée en fonction. Ils sont là-bas. Ça, vous devez le savoir. Et il y a quand même une avancée par rapport à tout ce que nous étions en train d'entendre jadis. Alors, on est en train de capturer, on est en train de réduire au silence toutes ces forces négatives qui ont longtemps vraiment sémé terreur et désolation. Nous constatons que de plus en en plus, il y en a parmi les forces négatives qui se sont comportées comme maï-maï en tant que des nationaux qui se rendent auprès du gouvernement. C'est le constat que nous sommes en train de faire. Il y a quand même de plus en plus la diminution de toutes ces barbaries-là. Alors, nous, nous voulons éradiquer. Or, pour y arriver, comme nous savons que parmi aussi les acteurs principaux qui doivent entrer en jeu pour nous aider au nom de la solidarité internationale, parce que la sécurité ou la menace de l'instabilité au niveau international doit être la préoccupation de tous les États membres de l'Union africaine, de tous les États membres des Nations unies. C'est à ce titre que chaque État doit s'inviter parce que nous partageons des frontières avec d'autres États. Vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez l'Ouganda. Et généralement, les forces négatives ont pour base arrière les territoires de ces États-là que nous venons de citer. Les mafios qui viennent pour exploiter d'une manière illicite nos ressources sont, bien entendu, causes ou agents qui causent effectivement toutes ces criminalités. Parce qu'on ne veut pas exploiter d'une manière licite en s'invitant à la République, en se conformant aux lois du pays où vous pouvez créer par exemple votre entreprise sur les sols congolais et vous agissez sans pour autant avoir des problèmes. Ils préfèrent agir dans le noir et en utilisant des voies peu recommandables. Voilà pourquoi nous sommes en train d'assister à ce théâtre-là de terreur et tout ça. Alors, nous voulons impliquer aussi, à travers ces mini-sommets, tous les États voisins afin que l'on mette fin définitivement à cet épisode-là, plutôt macabre. Honorable, donc, les chefs de l'État veulent profiter de sa présence ou de son séjour à Goma pour tenir les mini-sommets, bien sûr, à distance. En visioconférence, c'est-à-dire, ils ont accepté de parler ensemble. Il y a des raisons au jour d'aujourd'hui. Chacun a ses raisons, surtout avec Covid et tout ça. Ce n'est pas la première fois. Ça se fait même en Europe où les États sont développés. Nous sommes en train de vivre ça à travers l'Union européenne. Tout se passe en visioconférence. Alors, ce n'est pas un cas particularisé au niveau de la République démocratique du Congo. Nous, nous sommes aussi assujettis par la même situation qui doit nous dicter un comportement nouveau à prendre. Honorable, pour terminer avec vous, votre mot par rapport à la situation des Minembo. C'est toujours à l'est du pays. Minembo reste le sol congolais. Minembo reste la terre de nos ancêtres. Nous n'accepterons jamais que Minembo nous quitte parce que Minembo fait partie des terres qui composent la République démocratique du Congo. Nous nous battons par rapport à l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, si vous vous identifiez comme fils du pays, vous devez répondre d'une seule autorité et non de deux autorités, à savoir celle établie en République démocratique du Congo et celle qui est au niveau de l'étranger. Donc, vous devez vous définir lorsque vous appartenez à la République, vous êtes soumis à l'autorité. Mais certaines bouches disent que c'est les chefs de l'État qui sont responsables de ces dossiers. Responsables de ces dossiers par rapport à quoi ? Parce que quand on a signé les arrêtés, ils n'étaient pas là au pouvoir. Nous devons être clairs. Lorsque Mata Tapogno prenait son arrêté en tant que premier ministre, Félix n'était pas président de la République. Lorsque Chibala pouvait ordonner que l'on applique cet arrêté, Félix n'était pas premier, mais c'était en 2018. L'histoire doit être bien maîtrisée et Félix vient réparer les torts qui ont été causés aux préjudices de la République des Moïdes du Congo. Cela doit être connu comme ça. Honorable Thomas Lupata, député provincial, élu de la circonscription électorale de Lubumbashi, cadre d'élu des PES. Question d'actualité, vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Je remercie Malaïka, à vous particulièrement et à tous les auditeurs qui venaient de nous suivre parce que nous venons de contribuer à chasser les ténèbres. Merci Madame, merci Messieurs de nous avoir suivis. Prochain numéro avec question d'actualité, c'est déjà demain. Restez avec nous, les programmes continuent sur Malaïka Télévision. Malaïka Télévision.